Il y a quelqu'un qui envoie leur dîme au pasteur, un pasteur qui s'assoit bouffer la dîme de quelqu'un La dîme appartient à Dieu et aucun pasteur n'a le pouvoir de manger cette dîme Il la met dans le panier de la dîme Le Dieu qui règne dans l'éternité nous a fait grâce d'être tes enfants en Jésus Christ Et c'est pourquoi nous te bénissons ce soir pour ta grande fidélité, pour ton amour, pour tes bontés Et tes compassions qui ne sont pas épuisées Que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi seul au siècle des siècles Amen Asseyez-vous dans sa présence Asseyez-vous dans sa présence Nous disons merci au Seigneur ce soir Nous bénissons son sain nom Et nous rendons grâce pour tous ces bienfaits Nous, comme nous l'avons dit, les mercredis, on va entrer dans les aspects pratiques Donc de nos enseignements Et donc le dimanche, nous restons dans l'enseignement ex cathédrale si on peut s'exprimer ainsi Et les mercredis, on va aller donc dans les ateliers pratiques Parce que nous sommes dans le trimestre de la prière triomphante Et dans le mois de la joie débordante par la prière exaucée Et à cause de cela Nous devons allier l'enseignement et la pratique N'oublions pas que beaucoup d'entre nous nous sommes devenus chrétiens Dans un contexte bien précis Et on n'est pas tombé sur la prière On est tombé sur certains enseignements Et donc on est allé comme cela Et on s'est rendu compte que plus tard Plus tard Donc il n'y avait pas un enseignement précis de la prière Et à cause de cela On a commencé à s'embourber Et on est obligé d'aller demander aux gens de prier pour nous Or la prière C'est justement Le seul élément personnel Entre un homme et son Dieu Le Dieu créateur Donc chacun doit utiliser sa foi Pour prier le Dieu créateur Et c'est à cause de cela Qu'au bout d'un certain nombre d'années Beaucoup de chrétiens Ils devraient être à un niveau plus élevé Se trouvent comme un bourbé Dans leur vie Et vie de prière Ça devient la tradition La répétition Et eux-mêmes Ils n'ont pas de victoire Dans leur vie de prière Alors Nous avons commencé Dans ce trimestre-là A aller avoir Pas à pas Pour nous amener À entrer Dans une zone Dans un cycle Donc Un cycle Fructueux Alors nous avons mis l'accent beaucoup Sur la foi Mais on va continuer Par la prière On ne peut pas parler de prière Sans ajouter la foi Parce qu'il n'y a pas de prière Sans foi Donc chaque fois Que quelqu'un va enseigner la prière S'il ne parle pas du mot foi Ça veut dire que Il est en train de vous amener Dans des efforts personnels Et Nous avons commencé à parler De la sagesse Le mercredi passé Nous allons continuer Dans ça Nous allons faire la suite De l'atelier pratique De la sagesse divine La suite Et on va rester sur ça Peut-être encore Cette session Et la session prochaine Et tout cela Lié à la foi Parce que le jour Que tu feras une percée Dans la Dans la connaissance Dans la vie De la foi Tu vas te rendre compte Toi-même Que tu as perdu Beaucoup de temps Pendant des années Je l'ai dit Et je le répète Il n'y a pas de foi Sans dieu Il n'y a pas de dieu Sans foi Parce que la foi Est liée A la personne De dieu On l'appelle Le dieu De foi La foi N'est pas Un élément Humain Qu'on peut trouver Quelque part Qu'on peut L'acheter Non La source De la foi Est Dieu Et sa parole Alors c'est pourquoi Si nous disons Qu'il n'y a pas de foi Sans dieu Regardons Dans quelques passages Dans Matthieu 19 Verset 26 Par exemple Quand le jeune homme Est venu à Jésus Pour être sauvé Jésus a dit Qu'il sera difficile Pour les riches Qui comptent Sur leur richesse Seulement Pour être sauvé Et les disciples Ayant entendu cela dire Qui peut être sauvé Donc il faut Placer chaque chose Dans son contexte Dans le contexte Du salut Jésus répond A cette question Qui peut être sauvé La réponse de Jésus Est ceci Aux hommes Cela est impossible Il dit Aux hommes Cela Le salut Par l'effort Est impossible Il dit Mais à Dieu Tout est possible Ne part pas prendre ça Parce que Dieu a dit Que aux hommes Tout est impossible Il n'y a rien qui se braque Dans le contexte bien donné Quelqu'un est venu Il va être sauvé Et il a cru Juste en obéissant Au commandement Qu'il peut être sauvé Il a presque réussi Mais il y a une question A laquelle il n'a pas pu répondre Et Jésus dit Vous voyez Il est venu Pour être sauvé Parce qu'il pense Que le moyen De être sauvé C'est de faire ça Ça Que dois-je faire Mais il n'est pas Que le salut Est lié à Dieu C'est pourquoi Si vous voulez Aller du côté humain Pour être sauvé Cela vous est impossible C'est pourquoi Les religions ont été créées Elles ne peuvent pas Sauver les gens Cela est impossible Il dit Mais si tu te mets Du côté de Dieu Si tu regardes A Dieu Comme la source Du salut Il dit En ce moment là Tu vas trouver Un Dieu A qui Tout est Possible Donc Si tu pars Enlever ce verset là Et tu pars Le balancer A quelqu'un Tu as mis fin A toute sa vie Si tout est impossible Aux hommes Qu'est-ce qu'on va faire Maintenant On va l'attendre Que Dieu dit Toi tu es sauvé Toi tu n'es pas sauvé Non Dans un contexte Pour mieux comprendre Et dans Luc 1 37 Encore Toujours dans la même pensée L'ange a dit à Marie Cette jeune fille là Qu'elle sera enceinte Elle va mettre au monde Un enfant Marie s'est arrêtée Elle sait que cela Est impossible Aux hommes Voyez encore J'aimerais comprendre De ne pas comprendre Ce que je vous dis là Marie dit Cela n'est pas possible Aux hommes C'est pourquoi L'ange va encourager Marie pour lui dire Que ta Ta nièce Ou ta cousine Ta nièce Elisabeth Est déjà enceinte Et l'ange dit Car rien N'est impossible A Dieu L'ange présente Ça le négatif Et Jésus A présenté Le positif Jésus dit Tout est possible A Dieu L'ange Pour montrer Lui il dit Rien N'est impossible A Dieu Donc on vient De cadrer Dieu Comme cela Par le négatif Et le positif Le négatif Rien Ne lui est impossible Le positif Tout lui est Possible Et dans ce cadre là Que maintenant Toi et moi Et nous tous Qui sommes en contact Actuellement Donc du côté De Dieu Il n'y a aucun Problème Mais maintenant Pour ne pas Décourager Les hommes Parce que Quelqu'un Entend ça Comme ça Il sera découragé Mais Ce qui veut dire Tout est impossible Aux hommes Il n'y a qu'à Dieu Que tout est possible Alors pourquoi Vous prêchez Pourquoi vous nous dites De croire Allons dans Marc 9 23 La Bible Explique la Bible Marc 9 23 Un homme Un homme Venait avec son enfant Qui était épileptique Contrôlé par des démons Les disciples de Jésus Ont essayé de chasser Les démons Ils n'ont pas pu Maintenant L'homme Là quand Jésus Est descendu De la montagne Il est arrivé L'homme A raconté Son problème J'ai amené mon enfant A tes disciples Ils n'ont pas pu Le chasser Regardez Il y a une notion Nouvelle Qui apparaît Là-bas Avant de lire Le verset 37 Avant de lire Le verset 37 Regardons Un peu plus haut Ce qui est Mentionné Alors Jésus Le répond Au verset 19 Jésus dit A ses disciples Races Incrédules Races Incrédules Dieu Rien N'est lui impossible Tout lui est possible Pour lui c'est réglé A 100% En absolu Tout lui est possible Mais à toi Et à moi Il te dit Si tu viens Devant une situation Avec tes pensées Tes capacités Et tu vas te rendre compte Que tu vas essayer D'agir Et tu vas échouer Lamentablement Et Jésus dit Cela est dû à quoi ? Parce que Il y a l'incrédulité Qui était là en toi C'est l'incrédulité Qui t'a empêché De réaliser De réaliser ça Il y a Il y a Il y a Il y a Mais si on s'arrête là Il n'y a pas de solution encore Jésus L'homme l'a dit Ah bon Même les disciples Là sont incrédules Oui Il y a des moments Frères Dans une situation Là La foi est là Dans une autre situation Plus tard La foi n'est pas là Parce qu'on ne peut pas Se promener Avec la foi Pour faire ce qu'on veut Si une personne Viendra à l'église Est-ce que vous entendez ? Personne ne viendra Plus à l'église Jésus dit Races incrédules Jusqu'à quand S'il y a avec vous Maintenant le père De l'enfant crie Il dit à Jésus Seigneur Tu as parlé comme ça là-haut Mon enfant l'est tourmenté Il utilise Un conditionnel Si tu peux Quelque chose Viens A notre secours Et compassion de nous Jésus va saisir cela Pour nous donner Un enseignement Jésus dit Si tu peux Non Ce n'est pas une affaire De pouvoir Ici ce n'est pas L'autorité Ce n'est pas une affaire De pouvoir Jésus dit Tout Est possible Regardez maintenant A qui A celui A celui A celui A celui A celui A croire Tu ne comprends pas encore Je vais t'amener doucement Et l'autre côté Il a dit Tout est possible A Dieu Oui ou non Dieu est l'auteur de quoi De la foi Ici il dit Ici il dit Si un homme Un homme Croit Comme Dieu croit Tout lui aussi Il rentre dans une catégorie spéciale Il rentre dans une catégorie spéciale Il rentre dans la classe de la divinité Il rentre dans la classe de la divinité Tout est possible à Dieu Oui C'est parce qu'il est Dieu Il est Dieu C'est normal Jésus vient démystifier ça Il dit Puisque Dieu est l'auteur de la foi Si la foi que Dieu a là Si elle est là Tout devient possible à toi aussi C'est pourquoi il a dit Dans ce livre de Marc Le livre de Marc Il suit la foi beaucoup Dans le livre de Marc là Il s'arrête Il dit Quand il a maudit le figuier Et que le lendemain Ils ont vu que le figuier était sec Ils ont pris la question Jésus leur dit Ayez le genre de foi Lui seconde Ayez foi en Dieu Ils avaient déjà foi en Dieu La mme n'a pas déjà On foi en Dieu Mais ils n'ont pas la foi de Dieu Jésus dit Ayez le genre de foi que Dieu a Par le genre de Dieu que Dieu a Faites deux choses Premièrement Cette foi là Parle à la montagne La foi que Dieu a là C'est une foi qui parle Elle parle Quand Dieu a vu les ténèbres Il a utilisé sa propre foi Par sa parole Parce que la foi et la parole sont liées Et Dieu croit à sa propre parole Dieu a parlé Que la lumière soit Et la lumière fut Et les ténèbres ont bougé Donc il y a deux choses Donc il y a deux choses que dans Jésus Dans Marc 11, 24, 23 Si tu as le genre de foi que Dieu a là Comme je l'ai déjà dit Que tout est possible à celui que tu crois là Tu diras à ta montagne Tu diras à ta montagne Car Dieu avait sa montagne Qui empêchait la terre de fonctionner Les ténèbres que Satan avait placées Là Dieu a utilisé sa foi Il a parlé Deuxièmement Ça c'est la parole d'autorité Mais Dieu dit Quand il ne s'agit pas de quelque chose Qui te bloque là Mais quelque chose que tu veux avec moi Il faut toujours la même foi Mais cette foi là maintenant Elle va être utilisée Dans les demander et les recevoir Tout ce que vous demanderez En priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir Donc Dieu met à ma disposition Deux aspects de la foi Premier élément Si j'ai des problèmes devant moi J'ai des situations, des circonstances J'ai des montagnes ou des tempêtes J'ai toutes sortes de montagnes Dieu me dit mon fils Il faut te rassurer Que tu as la foi maintenant Devant cette situation C'est pourquoi la prière va venir maintenant Si tu n'as pas ça Comme il a dit aux gens là Il a dit que cette espèce là Ne peut sortir que par la prière La prière ne peut pas sortir quelque chose On te dit d'aller te préparer dans quoi ? Dans la prière Pour voter quoi ? L'incrédulité de toi Puisque c'est l'incrédulité Qui t'a empêché de chasser La prière ne remplace pas l'incrédulité Et tu ne vas entrer dans ton lieu secret Reprends-toi devant Dieu Parce qu'il y a l'incrédulité en toi Et quand tu vas méditer la parole Tu vas prendre la décision de croire Tu vas voir que la foi là Reviens à la vie Et tu veux parler à ta montagne Ton frère et soeur Voyez ? Si je ne reviens pas sur les différents aspects de la foi On va aller trop vite Et les gens vont aller se caler quelque part Ils vont dire que ça ne marche pas Donc regarde ce soir déjà C'est pratique, c'est clair Pratique et clair Il dit race d'incrédulité Pourquoi ? Parce que devant cette situation là Vous n'avez pas utilisé la foi qu'il fallait Vous n'avez pas utilisé la parole d'autorité Il dit regardez Quand l'enfant a vu Jésus L'enfant est tombé Tombé Jésus s'est arrêté Il a dit simplement Sors Sors de l'enfant Et le démoin est sorti Pourquoi ? Parce que dès le matin Dès le matin Et la nuit Jésus part du temps dans la présence de qui ? Jésus part du temps dans la présence de Dieu Quand tu ne passes pas le temps dans la présence de Dieu C'est quand tu as un problème Tu vas aller prier la prière de la foi Ça peut marcher ? Ça peut marcher ? Ça peut marcher ? Tu crois qu'il faut te promener comme ça ? Et puis bon S'il y a un problème seulement Tu t'arrêtes au nom de Jésus Ça c'est simplement Une parole de mantra que tu utilises Lies les évangiles Jésus passait parfois toute une nuit Dans la présence de son père Ou bien s'élevait matin du bonheur Et il partait dans la présence du père Jésus ne sortait jamais De là où il était Sans avoir été en connexion avec le père pour la journée Alors que toi tu n'es pas en connexion avec le père Toi tu demandes au père le matin De protéger ton mari Ta femme Tes enfants Par le sang de Jésus Là tu n'es pas en contact Ah non ? Tu n'as pas été en contact avec le père Et tu comprends tes prières là Mais le matin quand tu es levé Si tu prie 30 minutes encore Les 30 minutes là c'est des choses demandées Tu n'es pas en contact avec le père Là tu es en train de demander à notre père qui est aux cieux Notre père qui est aux cieux Et le père qui est là dans les lieux secrets C'est le même père Mais dans deux positions différentes Notre père qui est aux cieux Cette journée là Tu vas aller au travail Garde mon enfant Garde mon mari C'est tout accident J'espère le sang de Jésus Là tu n'es pas dans la présence du père Tu es un commandeur Tu es un demandeur Tu n'es pas dans la présence du père Je ne vais pas dans la présence du père Là tu as adoré Là tu as adoré Ce matin Est-ce que tu lui as dit bonjour même ? Je ne vais pas te dire Je ne vais pas te dire Ça te trouve quelqu'un Comme ton garçon de course là Où est ton cuisinier ? Aujourd'hui c'est poulet au rôti Monsieur aime des pommes de terre Les enfants aiment des choux gras Au revoir Ça peut aller ? Maintenant quand tu as problème Tu n'as pas préparé ton coeur avec le père Le problème devient une montagne C'est quoi il te dit maintenant ? C'est cette espèce là Va dans la prière Mais plus tard Quand Jésus est parti Quand les pieds l'appréchaient Est-ce que les démons les résistaient encore ? C'est pourquoi il faut que j'aille doucement cette fois-ci Pour que vous ne manquez pas Et ceux qui sont en contraire avec nous Ils ne doivent pas manquer aussi Sinon c'est réil Il a fait du bruit Ça ne marche pas Ça ne marche pas Dieu le voit Ça ne marche pas Vous avez des mêmes problèmes il y a 50 ans Je vois ça n'a pas changé Vous avez fait tout le tour des groupes de prière Ça n'a pas changé Est-ce que Dieu est méchant ? Dieu ne vous aime pas vous Dieu a choisi de ne pas t'aimer Dieu qui a aimé le monde entier là Et c'est toi son enfant Tu ne vas pas aimer Je vous pose la question Rève le Jésus Donc tu vois Pourquoi il dit ça ? Il te dit qu'on a vu Tout est possible à celui qui croit Mais les hommes incrédules là Les hommes qui croient Ils peuvent rien faire Mais c'est lui qui décide de croire Que Dieu est Qu'il est rémunérateur Il fait confiance en Dieu En sa parole On dit à cet homme là Devant sa situation Tout lui est possible On n'a pas dit qu'il se promène pour dire Tout lui est possible Non Devant ses circonstances Chaque fois qu'il a un problème Et qu'il a la foi Et qu'il a la foi là Tout lui est possible On n'a pas dit Il va se promener pour dire Bon Et Kaisedra Déracine-toi Non Kaisedra n'a rien à faire avec toi Il n'est pas sur ta route Il ne te dérange pas Tu ne peux pas lui parler Il ne va pas Il ne bouge pas Là tu veux me forcer au nom de Jésus Ça peut aller Je peux continuer Et au fond là Je peux continuer Ok Très bien Alors Tout est possible Or A ceux A qui Jésus a dit Races incrédules Il y avait Jean parmi eux Il y avait Pierre Il y avait Jacques A Jacques la bébé Regardons plus tard Quand les gens ont expérimenté ça Ils ont compris ça Jean fait une déclaration Dans 1 Jean 5 verset 4 Il fait une déclaration Et qu'est-ce qu'il dit Regarde bien le terme maintenant Tout ce qui est né de qui Donc quand Jésus disait Races incrédules là Est-ce qu'il était né de Dieu Est-ce qu'il avait une déclaration avec Dieu Maintenant il te dit Maintenant il te dit Tout ce qui est né de Dieu Triomphe de quoi Nous sommes dans le trimestre de la prière Nous sommes dans le trimestre de la prière Triomphe Alors on te dit Si tu crois Si tu crois Que tu sais que tu es né de nouveau Tu vas triompher du monde De ton monde qui est autour de toi là Parce que chacun a un monde autour de lui Tu as un monde autour de toi Un monde composé par tes adversaires Tes problèmes personnels Tes épreuves Chacun a un monde C'est de ça qu'il parle On parle pas du monde entier On parle de ton monde Alors Celui qui est né de nouveau Il triomphe du monde Mais il va triompher du monde comment ? Est-ce qu'il y a une autre méthode ? On dit l'intercession Un 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 Et la victoire qui triomphe du monde C'est notre Notre foi Par la prière Notre foi Notre foi Pourquoi ? Parce que je suis né de Dieu On ne va pas le lire Ephésiens 2.8 dit quoi ? Que nous sommes sauvés par la grâce Au moyen de la foi Cela ne vient pas de nous Cela vient de Dieu Dieu m'a donné la foi Parce que je suis né de nouveau Dieu m'a dit mon enfant As-tu passé du temps Dans la présence du père ? Parce que chaque jour Le doute Le doute Il suit La foi là Ce n'est pas une affaire Une montre Que tu prends Tu te lèves le matin Tu dis bon J'ai la foi Tu prends ta montre La montre là Et tu la mets conseil Tu t'en vas Il y a une fois Tu es à la terre Il y a une fois 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 Satan rose autour de toi Régulièrement Pour te faire douter Pour t'amener dans l'incrédulité Hier dans la journée Tu t'es préparé Et quand tu partais Tu opérais C'était bien Ce matin Tu te lèves Il y a une petite chose Tu ne parles rien Quand tu as cru Que la foi d'hier Là suffit pour aujourd'hui A chaque jour suffit ça Tu vas me dire Tu vas me dire Si c'est une fois T'es compliquée Tu ne manges pas tous les jours Il ne faut pas dire Il est compliqué de manger tous les jours Il y a tous les jours Alors Tous les jours tu manges Tu as joué ta foi Il y a un problème dans ça Qu'est-ce qui est compliqué La foi t'es donnée Tu as chez toi Les sacs de riz Tu as tout 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 Tu peux manger les sacs de riz Il faut te préparer Toi tu vas te préparer Tu te lèves seulement Tu appelles Dieu Ton coursier là Tu m'entends là Dans cette journée là Il me faut 300 000 Au nom de Jésus Il me faut ça Les gens disent Dieu Laisse nous voir Descends les couriers Dieu dit le nom Tu sois mes enfants Laissez-les comme ça Ils ne comprennent pas Ils ne comprennent pas Ils ne comprennent pas Qu'est-ce que nous comprenons Ce que vous entendez Frère et soeur Dieu m'a dit De rendre ça Simple pour vous De rendre ça De telle manière Parce que Quand Dieu Enceint quelqu'un C'est que Dieu a déjà vu La personne Est positionnée quelque part Il est en train D'effrayer le chemin Pour arriver là-bas On n'est pas en train De vous faire des leçons On n'est pas en train De vous corriger On est en train D'ouvrir le chemin Pour votre destinée Quand la foi s'installe Tombe tu as plaisir Le matin De louer D'adorer Dieu Parfois même Parfois même Tu ne vas pas demander Tu l'adores Tu le loues Tu pars Mais tu seras étonné Dans la journée Des merveilles Qu'il va faire pour toi Amen L'intercesseur Aujourd'hui La plupart De nos intercesseurs Lutte Il lutte Il crie Il transpire Il transpire Afin d'entrer En possession Des promesses De Dieu Voilà Les intercesseurs Ils sont là Depuis le matin Ils ont soif Ils ont faim Ils crient Ils crient Ils transpirent Ils luttent Ils sont à genoux Ils sont à terre Ils sont debout Tout ça c'est quoi ? Ils veulent entrer En possession Des promesses De ce que Dieu Le leur a donné En ce moment En ce moment Un chrétien Qui a développé Sa communion Avec Dieu Et qui sait Que c'est la foi Qui triomphe De tout Lui il vient Simplement Et il s'approprie De ce que Dieu A dit De ce que Dieu A dit Et tu comprends L'intercesseur C'est un homme consacré Une femme consacrée Il aime Dieu Mais Il croit Qu'il faut des heures Des heures Des heures Des heures Il n'a rien fait Il n'a rien fait La foi La foi S'approprie Des bénédictions Tu ne comprends pas L'intercession Cherche la solution Au problème des gens L'intercession Cherche des solutions Au problème des gens La foi La foi A déjà la solution La foi A quoi ? La foi A déjà la solution Si l'intercesseur Avec la foi Avec la foi Avec la foi Il n'aurait plus possession Il serait parti Depuis 8 heures Il serait parti Il serait parti Mais il intercède Il crie Parce qu'il a été Habitué à ça Tant que ses habits Ne sont pas mouillés Tant que La saline N'a pas coulé Si ces jeunes Ne font pas mal Il ne pense pas Que Dieu Peut l'exaucer Mais il ne sait pas Que Dieu L'a déjà exaucé En crise Il y a 2000 ans La foi Prend possession Déjà L'intercession Cherche la solution Retiens ça bien Retiens ça bien Dans Mark 6.35 Mark 6.35 Il est dit Comme l'heure Était déjà avancée Les disciples Jésus s'approchaient Et lui dire Regardez Ils vont Ils vont Exposer Ils vont Exposer Tant de problèmes À Jésus Ça c'est l'interesseur Comme ça Première chose Ce lieu est désert Et l'heure Est déjà avancée Ils se trouvent Le problème Celui est quoi ? C'est désert Il n'y a rien de bon Il n'y a rien de bon Est-ce qu'il y a Quelqu'un de bon Là-bas ? Il y a un bon Le lieu est désert C'est pas fini Même les marchands ambulants Qui ont l'habitude De passer dans la journée Ils sont parti Parce que l'heure est déjà Parce que l'heure est déjà Avancée Je suis dans mon désert Je suis dans mon désert L'heure avance L'heure est déjà Avancée Jésus dit Ma fille C'est bien C'est bien Continue La suite mon frère Troisième élément Renvoie-les Renvoie-les Afin qu'ils aillent Dans les campagnes Dans les villages Des environs Pour s'acheter De quoi manger Tu as dit Que l'heure est avancée Ils sont fatigués Il faut les renvoyer Il est en train D'intercéder Il est en train de parler Ils doivent l'acheter Quelque chose A manger Ils sont déjà fatigués Faibles Est-ce qu'ils vont Arriver au village En ce temps Jésus les regarde Il est assis Il les regarde Mon frère C'est pas fini Il nous amène Notre point de prière Quel est ce point De prière Jésus le répond Jésus va lui répondre Avant qu'il continue Jésus le répond Donnez leur Vous-même à manger Regardez Il y a deux groupes ici Un groupe d'intercesseurs Mais on va sauter La page de Jésus Pour voir Leur dernier point Mais il lui dit Il lui dit Non non C'est toujours dans la même phrase Il lui dit Il lui dit Ils iront-nous acheter des pains Pour 200 deniers Et ils leur donneront-nous à manger D'abord Ils n'ont pas les dénier Qu'il lui dit Ils n'ont pas les dénier Il est Qu'il lui dit Il n'a rien Nous allons intercéder Nous exposons Toutes nos faiblesses On dirait que Dieu ne les connait pas On croit qu'en exposant Toutes nos faiblesses Dieu sera rempli de pitié pour nous Mais on ne sait pas que c'est la foi Qui fait fonctionner Pour eux Il n'y a aucune solution en vue Alors pourquoi vous parlez à Jésus Comment toi tu vas aller prier Un Dieu à qui rien n'est impossible Et tu parles lui dire Tu parles lui dire Je crois que tu ne peux rien faire pour moi Parce qu'il y a ça Toi tu dis à Dieu qu'il n'est pas capable De te répondre Ils ont enlevé Après de Jésus toute sa substance Ils l'ont présenté comme un simple homme Totalement homme A qui Certains problèmes sont impossibles La solution C'est de renvoyer la foule Mais Jésus à leur grand étonnement dit non Donnez leur vous même à manger Réfléchissons un peu Comment Dieu peut te dire De donner ce que tu n'as pas Est-ce que Dieu est si méchant De vous dire de donner ce que vous n'avez pas Vous vous demandez à Dieu De donner des choses Il vous répond Tournez leur vous même L'amour dont ils ont besoin Donnez leur vous même La guérison dont ils ont besoin Donnez leur vous même Ça veut dire que vous avez la Vous avez la chose non ? On dit de donner Si vous n'en avez pas Toi tu es en train de réfléchir Tu réfléchis comme les disciples Tu es en train de réfléchir comme les disciples Dans l'incrédulité C'est-on donné quelque chose qu'on n'a pas Par exemple dans les dîmes et les offrandes Il y a beaucoup de gens qui font en voir Parce qu'ils disent On dit de donner Mais moi je n'ai pas à donner Si tu as dit ça C'est que tu n'as pas pris La parole de Dieu au sérieux Dieu au quarantine Tu n'as jamais pris ça au sérieux Il ne faut pas dire que j'ai dit Je ne suis pas à donner Je n'ai pas à donner Je ne sais pas à donner Je ne sais pas à donner Que Dieu ne soit à donner Si chacun ici Deveux attendre la fin du mois Pour apporter ses dîmes et ses offrandes Il y a des semaines Où il n'y aura aucun panier Qui sera rempli Parce qu'on a enseigné Deux quarentiens neuf Celui qui donne la semence Au semeur T'enwes elle Si on ne sait pas Que Dieu Je ne connais ça n'a rien à voir la dîme vient de tes revenus l'offrande vient de ton salaire ton revenu mais Dieu a trouvé un autre moyen il dit si tu penses que moi je dépense seulement de tes dîmes et tes offrandes tu n'as pas compris j'ai une loi que j'ai dite à Noé la loi de sémer et de récolter il dit cette loi là quand tu n'as pas à sémer demande moi la sément toi même mets moi au défi demande moi la sément que tu veux sémer chaque dimanche sans dépendre de ton salaire ni de ton revenu demande moi il dit je vais te donner et quand il veut te donner pour que tu donnes tu en auras tellement que tu pourras aider les gens autour de toi mais quand l'esprit de pauvreté est là comme l'esprit d'incrédulité c'est la même chose on n'a rien et cet esprit de pauvreté là te fait croire Dieu n'a pas dit que les riches n'ont qu'à donner il n'a pas dit que les pauvres il dit il y a une semence demande la semence là prends une enveloppe dès que tu as quitté le dimanche tu as donné ta dîme et tes offrandes pour le mois tu as trois ou quatre dimanches prends l'enveloppe Dieu Corinthiens 9 il a enseigné plusieurs fois prends et dis toi qui donnes la semence au semeur et du pain à celui qui mange voici mon enveloppe c'est mon sol comme ça en me donnant la semence tu veux la porter dimanche écris dessus la semence et peau dans un bon endroit je te dis mon frère je te dis ma soeur si tu crois ce que je dis là tu verras que tu ne veux pas être triste chaque fois quand on parle bon les paniers vont passer toi tu es triste on dit à l'argent encore c'est pas qu'ils ont d'argent ils disent c'est pour toi même c'est pour toi c'est pour toi pourquoi les juifs un petit peuple ils dominent le monde aujourd'hui parce que si tu vas chez les juifs leurs enfants quand ils vont au sabbat les enfants là chacun des enfants les plus petits plus qu'aux plus grands ils ont tous les parents leur donnent tous ils disent c'est ça qui fait d'Israël la puissance les enfants dès le bas âge on leur donne des offrandes des sements pour s'aimer dans la synagogue et ils ont enseigné ils ont enseigné à tous les enfants parfois ils voient dans le monde là ils n'ont pas pratiqué ça seulement c'est le peuple qui pratique la dîme et les offrandes plus que tous les autres quand ils vont dans un endroit ils dominent l'endroit financièrement dès qu'ils arrivent déjà ils sèment au bout d'un an ils font venir leurs parents il vient s'insaler de ce côté là ils refusent l'incrédulité ça ils savent que ça marche tu vois ici j'ai fait cette parenté parce que nous sommes tout ça c'est la sagesse je n'ai pas dit le mot la sagesse pour prospérer c'est un moyen comme ça je l'ai pratiqué c'est pourquoi chaque dimanche je vais venir trouver mes deux ou trois enveloppes c'est des choses c'est la sagesse pratique parce que la dîme appartient à Dieu n'oublie pas ça la dîme n'appartient pas au pasteur il y a quelqu'un qui envoie leur dîme au pasteur un pasteur qui s'assoit bouffer la dîme de quelqu'un la dîme appartient à Dieu et aucun pasteur n'a le pouvoir de manger cette dîme là puis la main dans le panier de la dîme il faut dire que la dîme il faut dire que la dîme si quelqu'un veut te bénir il n'a qu'à t'envoyer une offrande d'amour il n'a rien à voir la dîme et les offrandes il dit ça il est bouffeur de dîmes aussi j'ai écrit sur l'enveloppe la dîme non je vais donner ma dîme à tel pasteur les gens m'envoient ça partout je viens et les paniers je mets leur dîme là dans les paniers ils ne comprennent pas la parole il dit la dîme appartient à l'éternel c'est pourquoi il a dit mettez moi de la sorte à l'épreuve c'est pourquoi il dit vous me volez vous me volez des hommes vous me volez mettez moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez je ne veux pas les écrire les cieux pour vous puis le plan financier mais la loi de semer de l'économie ça c'est pour toi c'est pour toi c'est pour toi mon frère surtout quand tu as un projet quand tu as un projet voilà le projet prends ta sémence à côté tu veux démarrer une entreprise voici le projet voici la sémence tu veux construire une maison construire une maison l'agité a donné le plan l'agité a donné le plan tu sèmes pour la maison pour chaque chose tu sèmes pour chaque chose tu sèmes sèmes seulement tu dis j'obéis deux quarantaines neuf dis tout deux quarantaines neuf là c'est la sagesse que je te parle comme ça dans la sagesse il y a beaucoup 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 de comprimés il comprends tu comprends continuons j'ai dit la foi à la solution alors qu'est ce que jésus a fait comme il a vu qu'il discute là il dit bon comment le pain vous avez il veut les aider et il dit qu'il n'y a rien il dit non mais sûrement dans la foule il dit combien de pain vous avez vérifiez combien de pain vous avez ils ont fait le tout ils ont trouvé un petit garçon là j'avais des pains et des poissons ils ont dit jésus a besoin du pain et des poissons comme tu es un petit garçon il a accepté si c'était un vieux il va dire c'est un tas d'escrocs c'est mon pain là que vous voulez bouver c'est mon pain là que vous voulez bouver c'est mon pain là que vous voulez bouver vous êtes sûr que jésus a béni de mes pains là dis-moi si tu ne crois pas sur nous tu es un petit garçon il dit un petit garçon il croit il a dit qu'il était sur la main il est là regardez et ils ont passé du temps le désert c'est ci ou c'est là ils ont mis les cinq pains et les deux poissons dans la main de jésus regardez sans rien tu vas venir tout cela tout cela j'ai des j'ai des tout cela ça finden ils tous vous vous diffé après